Poursuite de la tournée républicaine du chef de l'État après la province de la Nianga, mardi, première étape de sa tournée, Ali Bongo Ondimba séjourne depuis hier dans celle de l'Angounier, en Dendé dans le département de la DOLA. Il a dressé le bilan de son mandat avant de se projeter vers l'avenir. Ali Reynald Radyumba pour le point. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a entamé son séjour dans la province de l'Angounier par la ville de Ndendé, une ville située dans le département de la DOLA. Les habitants de cette partie du Gabon ont réservé un accueil exceptionnel au président de la République. Après la Nianga, l'Angounier constitue la deuxième étape d'une tournée républicaine d'explications et d'informations des actions de développement impulsées depuis 2009. A l'occasion de ce périple, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, est revenu sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qui est en cours de réalisation. Cette démarche républicaine, caractérisée par un message de paix, d'unité nationale, de cohésion sociale et de contact de proximité, est très appréciée par l'ensemble des Gabonais qui ont effectué des placements de la place des fêtes de Ndendé. Ali Bongo Ondimba a défié ses compatriotes sur sa vision d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. Il est temps pour nous maintenant d'accélérer. Accélérer le rythme. Nous avons été comme un bon véhicule en rodage. Vidange terminé. Maintenant, on peut accélérer et aller plus vite. Et pour cela, je me suis rendu compte qu'un élément qui était très important, c'était la participation de tous. Et pour qu'il y ait une participation de tous, c'est de donner les mêmes chances à tous dès le départ. Et c'est ce que nous appelons l'égalité de chance. C'est permettre à toutes les Gabonaises, à tous les Gabonais, qui ont un rêve de pouvoir le réaliser. C'est surtout faire en sorte que le pays ne reste pas uniquement la propriété des privilégiés. Au terme de son séjour en Dendée, le président de la République, chef d'État Libongo Ondimba, s'est rendu à Mouila, chef lieu de Langounier, où les populations lui ont réservé un accueil mémorable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !